Musique Créé en 1987, lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement francophone qui s'est tenu au Canada, le Forum francophone des affaires est une organisation économique reconnue par les instances officielles internationales, la seule organisation économique qui accompagne les entreprises en français dans le monde, avec le soutien constant des secrétaires généraux de l'Organisation internationale de la francophonie et avec celui des présidents de la République française, avec l'appui de chefs d'État et de gouvernement des pays francophones et francophiles. Le FFA dispose d'un observatoire pour la diffusion d'informations économiques. Le FFA organise toute l'année de très nombreuses manifestations. Des milliers d'entreprises y participent. Le FFA développe ses actions et manifestations avec l'Afrique francophone grâce à l'appui des autorités institutionnelles et économiques. Cela permet à de très nombreuses entreprises de bénéficier de son exceptionnel réseau local. Le FFA est implanté dans 115 pays. Il dispose de l'appui des entreprises des DOM-TOM et d'une instance de français de l'étranger. Cinq groupes régionaux structurent le FFA par zone géographique. Un groupe important des 21 pays des Amériques. Un groupe de 32 pays africains soutenus par les autorités nationales. Un groupe Moyen-Orient comprenant 12 pays. Un groupe Europe fort de 38 pays avec l'appui des dispositifs européens. Ainsi qu'un groupe Asie qui complète l'implantation internationale. Ce dispositif qui couvre les cinq continents conforte la capacité d'action du FFA. Le prix de la francophonie économique. Il récompense les initiatives exemplaires d'entrepreneurs francophones. Sous-titrage Société Radio-Canada L'entrepreneuse d'origine malgache, Aileen Agbarali. Elle s'est spécialisée dans la fabrication de produits à base de fibres de raffia. Un type de palimier propre à la grande île. Styliste formé en Italie, Aileen Agbarali avait à cœur de travailler sur son île avec des femmes pour valoriser l'artisanat local. Dans ce jardin d'Eden, dit-elle, et malgré le taux de pauvreté, les femmes, grâce à leur savoir-faire, sont le pilier de la famille. Créée il y a un an, l'entreprise Made for Women emploie 200 femmes âgées de 19 à 60 ans. Toutes ont de l'or au bout des doigts et travaillent uniquement le raffia 100% bio. Made in Madagascar ont offert des accessoires de mode aux couleurs chatoyantes. A chaque pièce est accroché le portrait et le nom de la femme qu'il a réalisé. Un QR code permet à l'acheteur de connaître son histoire, comme celle de ses prisonnières qui purgent les peines de leur mari en cavale. La vente des sacs qu'elle réalise permet d'entretenir les familles. La première commande de 1500 sacs et chapeaux destinés à l'Italie va financer des cours de français pour les employés et créer une garderie pour les jeunes mères qui font partie de cette belle aventure. Faire du raffia local un véritable accessoire de mode pour les femmes est réalisé par des femmes. La raison pour laquelle Made for Roman aujourd'hui représente à Cannes, c'est assez important. On a été invité par le Forum Ethical Gold Programme où on a présenté un mini-documentaire dédié à la transparence et à la traçabilité de la raffia qui est notre matière première. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !